... ... Dirigeant ! Bon, regardez, tout en blanc là-bas. Tout en blanc. Niké de Marseille. Voilà, c'est ça qui me tient ça. Et on attend le pape dans deux jours. ... ... Le pape va piétiner le sol congolais. A qui vous attribuez cette victoire ? Au gouvernement congolais ou à l'église catholique ? Non, je pense que ça fait partie du programme. Le pape, c'était un itinérant. Jean-Paul était venu ici. Depuis trente ans, on n'a pas eu la chance d'avoir un pape, pour multiples raisons. Maintenant que celui-ci a accepté de venir, il est en tournée. Et ici, à RDC, et au sud du sud. Notre diplomatie a aussi pésé. Mais ça faisait longtemps qu'on avait attendu le pape. Tant mieux qu'il est venu maintenant. Il n'y a pas de victoire pour quiconque. ... 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 Tout se passe plutôt bien. Je viens de passer à un plateau de télévision là tout de suite en direct sur la RDC pour montrer effectivement que la RDC a pris toutes les expressions pour que cette vie qui se passe dans les règles de l'art. Et j'ai invité les journalistes et les journalistes de l'Université de faire ce travail avec beaucoup de patriotisme parce que ça y va de l'image de notre pays. Est-ce que la simple présence du pape en RDC peut contribuer au rétablissement de la paix parce qu'il va trouver un pays déchiré par la guerre ? Le pape c'est une opportunité pour faire passer beaucoup de messages. Il sera accompagné de beaucoup de personnalités, l'attention du monde sera focalisée sur notre pays. C'est à nous Congolais de profiter de cette visite pour capitaliser absolument de sorte que nos morts, nos difficultés soient encore plus connues, plus présentées au monde entier pour que notre message passe. Et ce qui nous acquesse s'arrête parce que c'est effectivement très important. 38 ans après, le pape va piétiner le sol congolais. À qui vous attribuez cette victoire ? Au gouvernement congolais ou à l'église catholique ? Non, je pense que ça fait partie du programme. Le pape c'est un itinérant. Jean-Paul DTVD ici. Depuis 30 ans, on n'a pas eu la chance d'avoir un pape pour multiples raisons. Maintenant que celui-ci a accepté de venir, il est en tournée et ici à RDC, et aussi dans le sud. Notre diplomatie a aussi pésé, mais ça faisait longtemps qu'on avait attendu un pape. Tant mieux qu'il est venu maintenant. Il n'y a pas de victoire pour quiconque. C'est d'abord la volonté du pape lui-même, parce que la RDC est un pays catholique. N'oublions pas. Et là où il y a les catholiques, le pape doit y venir. Il est venu pour ça, justement. Vous êtes président de l'UNPC Kinshasa. En ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire aux journalistes qui vont couvrir l'événement ? Qu'ils fassent très bien leur travail. Qu'ils couvrent cet événement avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de patriotisme. Et surtout, qu'ils n'attribuent pas la victoire ou les succès à quiconque. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour le Congo. Ils doivent servir leur pays. Et surtout, montrer au monde qu'au Congo, il y a des bons journalistes, des professionnels, qui ne sont pas là seulement pour les bricolages, les polémiques ou des anecdotes. Un message pour le public aussi qui vous suit et les autorités congolaises ? Oui, que les autorités facilitent le travail aux journalistes. Il n'y a pas trop de brimades. Voilà. Nous allons faire ce travail pour le pays, pour l'image d'air d'ici. Et ça sera bien fait. Merci beaucoup Jean-Marie Cassandre. Merci. Bonjour, c'est Jean. Bonjour. Vous pouvez d'abord présenter votre nom. Dans deux ou trois jours, nous allons accueillir le pape sur notre sol, le sol congolais. Alors, quel est votre mot par rapport à la population congolaise ? Le mot est simple. Le mot est un mot accompagné de joie et de détermination d'accueillir un grand homme, un grand homme spirituel, un chef d'État de ce croix, dans cette terre martyrisée, longtemps au biais de tout le monde, mais autant plus déterminé à vivre qu'à se pérenniser dans le temps. Il sera important que tous les Kinois soient mobilisés afin de venir accueillir ces grands hommes à Kinshasa, en ce lieu où nous sommes maintenant là, pour célébrer un grand événement, celle de la visite d'un homme tel que le pape François. Pour votre part, vous, l'association Banakine, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour l'accueil du pape François ? Nous sommes à pied d'oeuvre avec toutes nos bases disséminées à travers la capitale, avec l'impulsion du pouvoir de l'armée. Bien d'accord, vous le savez aussi, nous tenons une idée selon laquelle la vie de Kinshasa a été une vie ancienne chrétienne, et que sur cette base-là, nous organisons et nous mobilisons nos partisans, nos membres, nos sympathisants, pour que l'accueil soit une réussite totale et historique. Croyez-vous que l'arrivée du pape peut changer quelque chose dans notre pays, surtout les blancs ? Vous savez, l'arrivée d'un grand homme sans toujours des choses, la donne, elle est diplomatique, la donne, elle est doctrinale, elle est spirituelle. Autant de données peuvent converger, en fait, nos volontés de mettre fin à la guerre, fin à la manigance extérieure, fin à l'ingérence extérieure de mauvais goût. Et nous allons devoir, nous n'avons pas le choix, c'est une grande visite, et c'est à nous d'en faire ce que nous voulons. Il suffit de mettre de la volonté, et d'appliquer ce que nous avons à entendre par le message de bonne foi et de paix qu'il apportera. Merci beaucoup, Féry. Merci. Merci, moi c'est M. l'abbé Bruno Kabambo, curé de la paroisse Saint-Gabriel, curé doyen du doyennet Saint-Gabriel, et responsable de la sous-commission de sensibilisation et mobilisation de l'accueil du pape, ici en République démocratique du Congo. Oui, c'est un événement. Accueillir un pape, c'est un événement. Il vient comme pèlerin de la paix. Il n'amène pas l'or, ni l'argent, comme les gens disent. Mais qu'est-ce qui doit se passer après ? Qu'est-ce qu'il y aura ? Est-ce que le pays va changer ? C'est un serviteur de Dieu. Il vient du titre. D'abord, il est président d'un État Vatican, et responsable de tous les chrétiens de l'église catholique du monde. C'est vraiment une personnalité qui vient nous visiter au Congo. Nous sommes dans une période de guerre. Son mot de paix qu'il va prononcer, ce mot aura délégué à l'est du pays. Et aux décideurs du monde qui peuvent écouter cet homme de Dieu qui vient pour nous aider dans la prière, dans son encouragement afin que le pays soit en paix. nous rendons grâce à Dieu, mobilisons nos peuples congolais, pas seulement la chrétienté catholique. Vous avez vu, vous avez entendu à gauche, à droite, nos frères musulmans, les autres, les églises de réveil, l'église protestante, tous, ils demandent aux chrétiens de réserver un accueil chaleureux au Saint-Père. Parce que nous sommes l'église corps du Christ. C'est nous qui devrions demander au peuple d'être unis à jamais dans le Seigneur. Peu importe des considérations religieuses, politiques et autres, maintenant il faut que nous soyons un. Un pour dire Seigneur, pitié pour notre pays. Que nous puissions nous convertir nous-mêmes, peuples congolais. Oui, l'avenir du pays dépend de nous, avec l'aide du Seigneur. Soyons unis, mobilisons-nous. Ce n'est plus le moment de décider à gauche, à droite, nos querelles. Il faut le taire à un moment donné de l'histoire de la vie. Voilà pourquoi nous s'ensuisons. C'est le travail que je fais comme mobilisateur et sensibilisateur de l'accueil du pape ici, en République démocratique du Congo, et en Kinshasa en particulier. Venons nombreux. Le 31, le pape va descendre, fouler le sol congolais, à partir de leur port d'Injili jusqu'à l'Annonciature. Soyons nombreux, le long de la terre, l'Oumumba, pour nous réserver un appel chaleureux, digne de cet homme de Dieu. Papa mobile sera là. Nous devons l'accueillir. Nous le verrons. Et en Dolor, soyons nombreux. Il y en a qui vont passer, faire la veillée là-bas, pour ne pas être surpris le matin. Nous encourageons cela. Mais il ne faut pas provoquer les gens. S'il y a un élément suspect, il faut les dénoncer. On amène seulement des bouteilles d'eau. Pas des bouteilles comme nous aménons là, mais en plastique, pas en verre. Voilà la grande exhortation que nous voulons lancer au peuple congolais et à la communauté chrétienne. Dans tout son ensemble, il y en a qui seront dans les autres diocèses du pays, dans d'autres coins du pays, communions dans la prière. Parce que la prière, c'est cette arme-là, puissante. Le Seigneur va nous bénir. Et puis également, comme je parlais de la visite du Saint-Père, donc le mardi, le lundi, il vient veiller à Ndolo. Le mardi à 10h, c'est la grande messe où il va offrir au peuple congolais et remettre le Congo entre les mains du Seigneur. À 10h, à l'eurodrome de Ndolo, le mardi. Et puis le mercredi, nous serons avec le jeune au stade du martyre. Et là, il va communier avec tous les jeunes. Il va dire merci au Seigneur, avec tous les catéchistes et tous les jeunes. de la vie province de Kinshasa. Surtout les chrétiens, nos jeunes. Soyez nombreux, mais d'abord Ndolo. Après, nous allons nous occuper du stade avec le jeune et le catéchiste. Merci pour cette attention que vous venez de montrer pour la sensibilisation de l'arrivée du pape et de son séjour ici, en République démocratique du Congo. Merci également, parce que vous m'avez posé la question, M. l'abbé Bruno, si c'était à totaliser 30 ans de sacerdoce, oui, j'ai totalisé 30 ans de sacerdoce. Je dis simplement merci au Seigneur de m'avoir fait confiance, malgré mes limites, malgré mes infidélités. Ce qui a été positif, merci au Seigneur. Continue à m'assister jusqu'au soir de ma vie. Ce qui a été bon, donne-moi encore la force d'aller de l'avant, de continuer ta mission. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont prié pour moi dès la jeunesse, dès la formation, dès le premier pas dans les sacerdoces, des paroisses où je suis passé, ici et là, à Kinshasa. Peut-être par faute de temps, mais je dis dans son ensemble merci et aujourd'hui à la Provoie Saint-Gabriel. Merci également à vous, communicateurs, vous, les hommes de la presse, parce que ce que vous faites, ça nous donne également la joie d'avancer et de demander aux gens à travers vous pour que les gens prient pour nous. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, prêtres, pas pour nous-mêmes, prêtres pour les hommes. Si vous priez pour nous, le Seigneur vous bénira parce que nous serons des bons prêtres, des saints prêtres qui vont vous montrer le chemin du Seigneur. S'ils ne sont pas des bons prêtres, c'est vous qui perdez. Priez pour nous pour que l'humanité ne domine pas sur la sainteté que nous devions afficher. Et nos paroles, nos dits et nos faibles doivent marcher ensemble. C'est grâce aussi aux médias parce que les médias élèvent, les médias peuvent aussi vous abaisser. Mais pour vous, c'est pour montrer au peuple de Dieu voilà un serviteur de Dieu, priez pour lui, aider pour qu'il soit là un bon serviteur jusqu'au soir des saints. Merci beaucoup, monsieur le Président. À moi de vous remercier. Merci. Ça, c'est Nyota. Voilà. Nyota, ça va passer aussi à l'air de l'incidie. c'est sur le trou de la Vashos Koshiba c'est un petit peu je suis trop bien ça c'est la maison c'est un petit peu c'est l'autre qu'on fait peu de shopping c'est un peu c'est un peu C'est parti. 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 C'est parti.